C'est déjà la fin de l'année, et quelle année ! Voici nos petites et grandes victoires. Cette année, et malgré le Covid, nous avons pu dépister gratuitement 162 enfants à l'unité d'oestrobologie. Nous, dans la recherche, on a réussi à photographier des cellules de la rétine avec une technologie utilisée en astronomie. Avec ma classe, nous avons monté un service traiteur qui permet aux élèves de cuisiner, calculer et servir les collaborateurs et collaboratrices de la Fondation. Conscients des enjeux environnementaux, cette année, nous avons acquis des vélos électriques mis à disposition de toutes les collaboratrices et des collaborateurs. Par ailleurs, en 2021, dans la ligne médicale, on a doublé le nombre d'heures de formation continue. Et nous, à la demande de l'unité cantonale HPCIVO, on a appris la technique d'hygiène des mains au lutin du Père Noël. Joyeux Noël à tous ! Voilà, pour moi, ça sera le meilleur, car je vais me trouver à la retraite tout bientôt. Alors, cette année, on a changé les ampoules et les luminaires, et on a économisé 20% en énergie. Avec le Laboratoire de Recherche Fondamentale, nous avons gagné un des trois prix Swiss Opta Award 2021 pour notre publication sur les modèles de pétillium pigmentaire rétinien in vitro. Et d'ailleurs, nous avons mis en place… Si, Swiss Eye Expertise, le portail d'échange entre les professionnels de santé visuelle et notre hôpital. Nous, avec le service d'ophtalmogériatrie itinérant, nous avons eu la possibilité de dépister 293 résidents dans les différents EMS du canton de Vaud. Cet été, j'ai eu la chance de fêter mes santé. Et surprise, surprise, j'ai eu l'occasion d'avoir Alain Morisot au téléphone, ce qui m'a fait un plaisir énorme, parce qu'il est, comme il dit, super sympa. Ah, et sinon, vous êtes abonné ou bien vu le magazine de la santé visuelle ? Cette année, on fête son premier anniversaire. Alors, 2021, c'est aussi notre collègue Yvan qui obtient son diplôme d'ASE et, en plus, il obtient le prix du meilleur ASE travaillant en EMS. Et quelle chance on a parce qu'il travaille à clair soleil. Avec l'équipe Diabéto, nous avons organisé pour la première fois un dépistage visuel gratuit à RENA pour les personnes diabétiques. Cette année, on a sauvé les fêtes de fin d'année en opérant le Père Noël de sa cataracte. Au moins, on est sûr qu'il ira voir le bon enfant dans la bonne maison. De notre côté, afin de renforcer la proximité avec les vines métiers, nous avons déployé nos prestations RH sur l'ensemble des sites de la Fondation. Nous avons aussi contribué au recrutement et à l'engagement de 188 collaboratrices et collaborateurs. Cette année, nous avons réalisé un symposium pour l'insertion professionnelle et distribué un prix de l'innovation. Alors nous, dans l'EMS Claire Soleil, on a obtenu le label Fait Maison qui offre une traçabilité de la fabrication de nos produits en brut en aide de A à Z. Cette année, j'ai appris à venir toute seule à l'école. Et pour moi, le réévénement de cette année, c'est d'attendre un bébé. Hello ! Vous savez pas quoi ? J'ai créé un agenda et un calendrier pour les personnes malvoyantes. Et depuis cette fin d'année, la Fondation Asile des Aveugles va les imprimer et les distribuer gratuitement à nos patients malvoyants. Pour cette fin d'année, je suis fière que l'initiative pour les soins infirmiers est passée aux dernières votations. Merci beaucoup. Que de magnifiques réussites cette année 2021. Un échec, celui de me transformer en Père Noël. Mais joyeux Noël à tous et merci pour tout ce que vous avez fait.